Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir actrice ? Le fait que je ne ressemblais pas à Romy Schneider, ni à Catherine Deneuve, je me suis dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Et vous pensez que vous êtes une actrice maintenant ? Oui. Béchamel ! Oui, Rembrandt ? Oh, je t'aime, il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade ? Nous pourrions marcher sur de l'herbe. Oh oui ! Je t'apprendrai le nom des fleurs. Je couvrirai ton corps de champignons. Pardon, excusez-moi. Comment dire, c'est très bien ce que vous faites, c'est très intense, il y a une atmosphère, j'ai envie de dire que ça existe. On sent bien, il n'y a pas que des mots, je veux dire, et en même... Vous êtes où ? Oh ! J'en calais ! Oui, donc, je disais, c'est une très belle scène. On sent bien l'amour qu'il y a entre les deux personnages. C'est vrai, c'est plein de sentiments. On sent le désir aussi. Il y a comme une odeur de sperme. Mais ça, c'est écrit Soutine. Elle a une hygiène déplorable. C'est une image, j'en calais. Donc, je disais, ça fonctionne bien, et en même temps, j'ai un souci. Je trouve que c'est pas assez universel, ce qu'on fait là, tu vois. Moi, je veux vraiment que cette pièce, elle soit comprise partout et par tous, tu vois. Je veux qu'elle fasse le tour du monde, la pièce. Je veux qu'elle soit comprise dans deux ans à Oslo, dans dix ans au Tadjikistan, dans cent ans... Non, surtout, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit comprise dans cinq jours à Paris. Christine, ton insolence n'a d'égal que celle d'un moteur de Formule 1 encrassé. René Arnaud, Turbo Magazine, février 72. Pardon. Donc, je disais que c'était pas assez universel. Moi, quand je fais du théâtre, je suis à la recherche d'un langage universel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus universel que le langage animal ? Rien. C'est pourquoi ce que je vous propose, c'est que vous allez reprendre et vous ponctuer chaque phrase par un cri d'animal qui vient souligner l'intention de ce que vous voulez dire. Je te donne un exemple, Jean-Calin. Par exemple, quand tu dis je t'aime, tu roucoules juste derrière. Le roucoulement, la colombe, l'amour, c'est universel. Je t'aime. Rouhou ! Rouhou ! Mais t'as pas peur qu'on soit ridicule ? Jean-Calin, le ridicule, c'est comme le cul. On en a tous un. Moi, avril 99. Bien. On y va. Cherchez l'animal qui se cache derrière chaque mot. On y va. Béchamel ! J'ai fait le coq. C'est pour qu'on comprenne que le personnage, en fait, il est comme un coq devant sa poule. Et puis, comme il est 6 heures du matin dans la pièce... C'est bien, Jean-Calin. Continue. Béchamel ! Sonopère. Oui ? Rembrandt... Je t'aime. Et il fait chaud. Cela te dirait-il d'aller faire une promenade Nous pourrions marcher sur de l'herbe Oh oui Christine, et alors ? J'ai pas entendu ton cri J'ai fait le cri de l'huître C'est un cri muet Tu vois, c'était pour souligner la timidité du personnage C'est une proposition de merde Mais c'est une proposition, alors je l'accepte On enchaîne Je t'apprendrai le nom des fleurs Jean Canin, c'est quoi ça ? Ça c'est l'huilement du ragondin des marais Le ragondin des marais C'est une sorte de mérou Mais avec des poils C'est un mammifère au vipard Qui a une forme de reptile un peu Ah, je me disais bien Que j'avais déjà entendu ce cri quelque part Je t'aime Jean Canin Vous savez quoi ? Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée J'ai envie qu'on aille vachement plus loin Tu vois, tu supprimes tous les mots Tu pousses plus que des cris d'animal Plus un mot, rien D'ailleurs moi-même je vais arrêter de parler c'est sur année Ouf ! Ça veut dire on y va Oh non, ça c'est téléphonique. Le chat? Miaou! Ça veut dire soyez plus authentique. Wouf! Ça, ça veut dire on reprend. Aïe! Oh putain. Et ça, ça veut dire quoi alors? Ça, ça veut rien dire. Aïe, ça veut dire je me suis fait mal. Putain, je souffre. Je me suis cognée avec une feuille de papier. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Attends, on reprend la répétition demain. Ouais, sauf si je suis hospitalisée. Bon, en tout cas, je suis très contente du travail qu'on a fait aujourd'hui. Et vraiment, c'est bien. J'aime beaucoup ce parti pré-animalier. J'ai envie de dire que je suis un génie, mais j'ai peur que ce soit un peu prétentieux. Dis-le toi. Merci. Suite à de nombreuses lettres nous reprochant de ne pas faire assez de sketch, un message qui dénonce, voici de quoi moucher nos détracteurs. Mesdames, messieurs, les ministres. Très drôle. Ministre de merde. Pardon ? Non, je disais. Et dire que monsieur le ministre de la Mer s'est perdu vers le phare d'Alexandrie. Et ça, ça veut faire quelque chose à monsieur Claude François. Ah ! Je préfère, oui. Et vous avez fait votre rapport sur l'emploi ? Oh non, ne m'en parlez pas, j'ai rien foutu hier. J'ai regardé, viens bronzer à Saint-Tropez. Moi, j'ai fait ma petite note d'intention préliminatoire. C'est quoi ? Oh, on ne copie pas ! Oh, un mur ! Qui c'est qui m'a dérobé mon dossier sur l'euro ? Pas moi. Ah, ce n'est pas moi. Bon, très bien. Monsieur le chambélan, pouvez-vous dire au président de la République qu'on m'a dérobé mon dossier sur l'emploi et que je soupçonne fort Vincent Auriole ? Madame la ministre, dans l'attente d'une prompte réponse, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. Non, mais t'as que ça à foutre, toi ! Monsieur le chambélan, oui, Madame la ministre. Je ne sais pas si je saurais trouver les mots pour vous dire ce que je ressens. Je vous aime. Mais c'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, je vous aime. Mais non, je déconne, vous êtes trop moche. Alors ça, ça me fait une sorte de fussoir. Alors ça, de me piquer mon fussoir, c'est vraiment travolière. Monsieur le Premier ministre. Ah, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre. Vous allez bien ? Madame la ministre. Restez-vous. Madame la ministre, hop là. Vous êtes ministre de l'humour, vous. Monsieur le Premier ministre. Alors, mesdames, messieurs les ministres, il est important. Vous êtes cons, mais vous êtes cons de cons à la merde, je me suis fait super mal. Non, on est désolés, c'est sérieux. Excusez-moi, elle vous est bien eues. Alors là, pas du tout. 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 Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du... C'est une merdoule nasale sur son dossier. Oh ! Ah ! Ouais, eh bien moi, j'ai peut-être des merdoules nasales, mais j'ai pas des fritons dans le derrière. C'est minable. Oh, regardez un mur. Oh, ben non, ça c'est ma blague. Je marche pas. C'est un mur en or. Ah bon ? T'es vraiment trop conne. Oh ! Oh ! Oh ! Allez, elles sont là. Merci, monsieur le Premier ministre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le président de la République. Alors vous, sans le président de la République, vous êtes perdu, hein ? Chouchou. N'importe quoi, je suis pas chouchou, je suis Premier ministre. Chouchou. 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 Votre méchanceté vous perdra dans les oubliettes. Madame, messieurs les ministres, le président de la République étant malade, le conseil des ministres est repoussé. Ouai, ouai, ouai... Ouai, ouai, ouai... Ouai, ouai, ouai... Ouai, ouai, ouai... Ouai, ouai... T'es dans le sketch, toi? Non. Alors, tu peux pas l'affaire en or avec nous? Ouai, 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 ouai... Ouai, ouai, ouai... Hé, je plaisantais! Très spiritual, très drôle! Monsieur le Président de la République! Hé, venez! On se dissimule avec Audace! Oui! Oh non, mon gouvernement, il a disparu. Encore un pavé dans la mare aux canards. Messieurs les censeurs, la palais dans votre camp. Prénom, Cassius. Nom, indéterminé. Âge, indéterminé. Signe particulier, enfant abandonné possède un ballon. Chapitre 1er, Cassius à l'hôpital. Pince. Pince. Si, bistouri. Bistouri. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand ? Le scarabée. Le scarabée est tout noir. Il a des petites papattes. Et j'ai oublié la suite. C'est bien, c'est très joli, mais il ne faut pas rester là. Allez, ouste. Ouste ? Non, 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 arrête avec ça. Écoute, arrête, tu vas déconcentrer le docteur. Et s'il est déconcentré, il peut tuer sa passion. Arrête ! Arrête ! Tu arrêtes ! C'est bien, t'es gentil. Bon, mademoiselle Julie, s'il vous plaît, hein. Compresse. 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 Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Mademoiselle Julie, vous oxygénez. Les gars, je vais m'occuper de lui. Oh ! Oh ! Oh ! Quittez-toi. Quittez-toi. Je m'appelle Cassius. 37 rue de la Potterne à Gilles, 94 200 Bagnolet. C'est ton adresse, ça ? C'est ton adresse, ça ? Bon. T'es gentil, toi. T'es gentil, toi. Viens t'asseoir là. T'as envie de regarder une opération ? T'as envie de regarder une opération ? C'est joli, l'opération, c'est joli. T'as envie de regarder une opération, voilà. Passez-moi du fil. Mélanite 25 en 12. Fil, Mélanite 25 en 12. Merci. Compresse ? Compresse. Compresse ! Non, je comprends ça. Allez, hop, c'est confisqué, maintenant. Vous me tenez ça, madame, s'il vous plaît ? Merci. Merci. On suture. Oh ! Oh ! Compresse ? Compresse. Compresse. Épongée. Épongée. Seringue. Oh, putain, oh, tu vas me le payer, ça. Oh, putain, tu vas me le payer. Viens là, viens là. Elle. Elle commence. Elle collapse. Elle commence. Elle commence. Hydromorphine, 10. Hydromorphine. Passez-moi la culotte 16, vite. C'est l'autre 16. Épongée. Épongée, merde. Putain. J'ai envie de tuer cet enfant. J'ai envie de tuer cet enfant. Un bisou. Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Tout le monde est là ? Non, Tatiana n'est pas encore arrivée. Et je peux savoir ce que fait Tatiana. Moi c'est simple, s'il n'y a personne, je ne travaille pas. Il n'y a pas personne, il n'y a que Tatiana qui n'est pas là. Bon, toi tu sors. La danse demande du travail, de la sueur, du travail, de la sueur, du travail. Et de la sueur. Bon, toi tu sors. Ah, voilà Tatiana, c'est elle qui arrive toujours à l'heure, enfin à son heure. Toi tu sors. Bonjour ma chérie, va t'échapper. Bien, s'il n'y a personne dans moins de deux secondes, j'annule tout. Merci. Bien, aujourd'hui nous allons travailler les écartés. Alors qui peut me dire ce que c'est qu'un écarté ? Ah ben moi. Comment ? Moi un écarté. Comment ? Moi un écarté. Adresse à son professeur ? Maître. Bien, je vous écoute. Maître, un écarté, c'est l'opposé du fessier. Un écarté, c'est un écarté, fessier. Enfin, bon c'est jambes face droite. Fessier. Fessier. Bien, comme l'a dit votre camarade, un écarté c'est on envoie jambes face droite, steps. 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 Le don Gauthier, le don Gauthier. On envoie jambes face droite, steps. On envoie... Bon, stop, 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 stop. Maintenant, on va y aller... Vous là, c'est quoi votre prénom ? Ulrich. 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 Vous sortez. Pourquoi ? Vous sortez. Je déteste les fous rires. Dehors les marioles. La danse est un art qui doit se travailler avec rigueur et sérieux. Je veux que pour le 26, vous soyez beaux. Je veux que l'on s'extase. Je veux que le public se pâme. Je veux qu'il chiale de jouissance et d'orgasme. Je veux qu'il chie de la merde ! Maître. Oui. On va y aller. Si Ulrich n'est pas là dans moins de deux secondes, j'annule toutes les locations. Ah, mais il est gratuit la suite. Tu sors. Mais tu restes. Bien, je vais faire une technique avant, comme faisait Rudolf. Un être délicieux... Bon, enfin bref. Donc, attention. Vous me suivez ? Mettez-vous un petit peu comme ça. Bien. Alors, 3, 4, 1, 2, donne 1, 4, 5, 6, port. Relevez. 4, 2, 1, je casse. 3, 4, 1, 2, 4. D'accord ? Donc, on va y aller. Jacinthe, c'est comme tu veux. Bien. Attention. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Oh, yes 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 ! Attention, on donne ! Et on parle de la partie boycette ! Et maintenant, c'est le final ! Comment avez-vous rencontré les Robins des Bois ? Nous nous sommes donc rencontrés dans un club de mots croisés. Et nous faisions des grilles, ce qui s'appelle des grilles en termes cruciverbistes. Et nous avons tout de suite sympathisé parce que nous étions tous férus de cruciverbie. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut, Monsieur Orange ? Je suis là, enfin ! Monsieur Orange ? Mais je suis là ! Monsieur Orange ! Mais je suis là ! Oh là là ! Bonjour, Monsieur Orange ! On a cru que vous étiez porté disparu ! Bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette réunion consommateur ! J'espère que vous allez bien ! Alors, je vous ai bien sûr sélectionné, car vous avez tous un point en commun. En effet, vous utilisez tous des répliques ringardes. Oui. N'est-ce pas ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que chacun va se présenter et donner un exemple de réplique ringardes. Alors, moi, c'est Guylaine, comme la laine. Et alors, bon, quand j'arrive au bureau et qu'on me dit « Comment ça va ? », je réponds « Comme un lundi, euh... » Alors, suivant. Alors, je m'appelle Jean-Luc, j'ai deux fois 17 ans. Moi, personnellement, quand je suis au bistrot, qu'il y a quelqu'un qui rentre au bistrot et qui dit « Bonjour tout le monde », je réponds « Bonjour tout seul ». Ah oui, ça, c'est marrant, ça, c'est marrant, ça. Alors, donc, moi, je m'appelle Pierre-Françoise, je suis très, 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 très âgé. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que quand je fais tomber un stylo par terre, je dis « Eh bien, ça tombera pas plus bas ! » Très bien. Moi, je m'appelle Fiorendine, j'ai 9 mois environ. Et moi, ce que je fais, ça me fait rigoler, c'est que quand quelqu'un fait tomber une pièce par terre, je lui dis « Ça repoussera pas ! » Quant à moi, je m'appelle Max, j'ai entre 20 ans et 60 ans, et quand je vois quelqu'un de plus grand que moi, je lui dis « Alors, il fait beau, là-haut ? » Oui ! Oui, oui ! Oui ! Là-haut, dans les nuages ! Bien, alors, les ringards, voici le nouveau produit que nous allons tester aujourd'hui ensemble. Il s'agit d'un hot dog ! Ah ! C'est une chance, parce que la dernière fois, on nous avait fait boire du sang d'Alligator. Ah, quelle horreur ! C'est vrai qu'on tombe bien, là, on est bien tombés, j'ai envie de dire « Ouf ! » Eh bien, allez-y, dites-le ! Ouf ! Très bien. Alors, chacun va goûter ce hot dog et l'apprécier. Ah, ben, vous savez, nous demander de manger quand on a faim, c'est comme nous demander de boire quand on a soif, c'est chouette ! Ta gueule ! Bon, très bien. Alors, comme vous le savez, hot dog, en anglais, signifie « chien chaud ». Et, en effet, il s'agit véritablement de viande de chien. Voilà. Non, revenez, revenez ! Revenez ! Et, plus particulièrement, de lièvre ! Eh oui, c'est du lièvre ! C'est ça qui est bon ! Pardon ! Mais le lièvre, c'est pas un chien, c'est un lièvre ! Ah, parfait ! Vous avez raison ! Je voulais dire de lèvrier ! Ah ! Merci de m'avoir corrigé ! Vous ne goûterez pas, car vous m'avez donné cette bonne solution ! Merci ! Voilà ! Eh bien, c'est vous qui allez commencer par goûter ! Ah oui, oui, oui ! Eh bien, moi, j'aurais adoré goûter ! Mais je ne peux pas ! Parce que je n'ai pas de bouche ! Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est mon derrière, ça ! Bien ! Alors, mettez ça ! Bien ! Alors, suivant ! Ah ! Allez-y ! Goûtez-moi ça ! Oh, mais c'est de la merde ! C'est du polyphosphaté ! Qu'est-ce qu'on sauve ? Bravo ! Magnifique, magnifique imitation, Jean-Pierre Coffre ! Vraiment ! Eh bien, pour ça, vous ne goûterez pas, vous également ! Suivant, Guylaine ! Allez-y, goûtez ! Hum ! C'est bon ! On dirait du chien ! Non, mange pas tout, là, il faut pour les autres ! Non, non, arrête ! Arrête ! Arrête ! Mange pas tout, merde ! Re-crache ! Re-crache ! Je te dis ! Re-crache ! Re-crache ! Re-crache ! Pauvre lui ! Arrête ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Arrête ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Arrête ! Oh, non ! Viens là, viens ! Non, non ! Les rendants des bois, ils ont une forte envie de faire l'amour ! Laissons-leur deux minutes ! Bien ! Alors, maintenant, nous allons terminer par... Max ! Allez, vas-y, mon petit garçon coiffeur ! Non, c'est gentil, mais je ne peux pas manger de docks, sinon je me transforme en Jean-Pierre Madère ! Bien sûr ! Allez, mange ! Non, 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 c'est... Mange ! Non ! Mange ! Non, ça va, ça va ! Non, mais c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème ! Arrête-moi ! Ma Kumba, ma Kumba, elle danse tous les soirs ! Laissons-leur deux minutes, il ne faut pas avoir ! Ma Kumba, ma Kumba ! Ne ratez pas le prochain épisode de Jean-Pierre Madère contre Godzilla ! Voisin ! Non, monsieur Marcadet, vous n'entrerez pas ! Ne faites pas l'enfant, monsieur Claude ! Je ne fais pas l'enfant, vous n'entrerez pas ! Monsieur Claude, si jamais vous ne m'ouvrez pas, je vais pleurer si bruyamment que tout votre voisinage va vous en vouloir ! Je m'en fiche, vous pouvez pleurer ! Non ! Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, monsieur Marcadet, qu'est-ce qui vous arrive ? Lâche-moi, salope ! Expliquez-moi ! Votre toaster est en panne, vous ne faites pas la différence entre un cannelloni et un ravioli ? Vous ne savez pas faire vos lacets, c'est ça ? Expliquez-moi, monsieur Marcadet, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne pouvez même pas vous imaginer ! Ah si, si, j'imagine très bien, il est 4h du matin, et vous allez me demander quelle différence entre une poule et un chat, c'est ça ? Vous n'y êtes pas du tout, là, ce qui vient de m'arriver est terrible ! Je sais bien qu'il m'arrive souvent, enfin, une fois, de vous embêter à 4h du matin pour des futilités, mais... Là, c'est vraiment la grosse huile en terre cuite qui me tombe dessus la tête ! Ah ben, pardon, je ne pouvais pas savoir, excusez-moi, monsieur Marcadet, asseyez-vous, là, tenez, asseyez-vous ! Non, mais, ça va, je savais bien que, quand il m'arriverait une telle chose, je ne serais pas accueilli de la bonne manière, mais bon... Ouais, mais enfin, c'est extraordinaire, mais c'est toujours pareil avec vous aussi, monsieur Marcadet, c'est un peu comme l'histoire de Pierre et Leloup ! Vous savez, j'ai un petit neveu, d'ailleurs, à ce sujet, ça lui est arrivé... Monsieur Claude, écoutez, c'est quand même moi qui ai décidé de vous déranger à 4h du matin pour raconter mon histoire, alors merde, laissez-moi parler, quoi ! Ah ben, pardon, pardon ! Ouais, mais quand même, je vous écoute ! Mais, ça fait 10 minutes que je vous parle, alors j'espère bien que vous m'écoutez, autiste ! Bon, monsieur Marcadet, allons-y ! Oui, voilà ! C'est horrible ! Putain, c'est pas horrible ! Vous ne gênez pas, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me gêne pas du tout, hein ! Allons-y, je vous écoute ! Allons-y, non, Moussa, non, m'attendez, là ! Si vous êtes en train de me proposer d'aller faire des choses cochonnes avec vous dans votre cabinet toilette, mais non, vous vous mettez le doigt dans le machin, hein ! Monsieur Marcadet, j'ai dit, allons-y, comme j'aurais pu très bien vous dire, mettez-vous à table ! Ah oui, qu'est-ce qu'on mange ? Bien ! Ah ben, ça va, j'ai tenté, j'ai perdu, j'ai joué, voilà ! Voilà ! Non, alors donc, demain matin, j'avais un rendez-vous d'une importance assez capitale, hein, c'était le jour de gloire de ma vie, et ça fait... mettez votre main sur mon épaule, s'il vous plaît ! Et donc, ça faisait huit mois que c'était prévu, et ce soir, je me suis aperçu que mes ourlets ne sont toujours pas faits ! Non ! Non ! Quoi non ? Non, non, non ! Me dites pas que c'est ça, votre histoire horrible et ignoble, là ! Mais oui, euh... Non, non ! Ah ! Non, non, me dites pas que c'est pour... Me dites pas que c'est pour ça que vous êtes venu inonder mon parquet de morf, là, hein ! Oh, ben bien si, oui, là, attendez, je vous... Bon, allez, c'est terminé, maintenant vous sortez. Quoi ? Ah, pardon, que je parte ? Oui, 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 dis-moi, ici. Mais qui va faire mes ourlets ? J'en sais rien, je m'en fous. Sortez ! Non, non, mais attendez, non, non, s'il vous plaît, non, non, monsieur Claude, non, je vous en supplie. Aidez-moi, aidez-moi, monsieur Claude, vous voulez pas me... Et monsieur Claude, s'il vous plaît ! Oh, ça suffit ! Monsieur Claude ! Ça suffit ! Monsieur Claude ! Monsieur Claude, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Claude, laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur Claude ! Monsieur Claude ! je vous en supplie si vous faites mes ourlets oui je reviendrai plus jamais vous embêtez de ma vie de notre vie plus jamais nevermore plus jamais du site plus jamais plus jamais jamais vu au lala paris un peu fitur le chocolat bon parfait enlevez votre pantalon non mais ça va bien comment voulez-vous que je fasse vos ourlets si vous n'enlevez pas votre pantalon d'accord mettez vous sur le canapé bon alors du fil d'une aiguille vous en faites toujours des caisses quand vous raccommoder un pantalon non c'est uniquement quand j'ai des demi lune alors par contre ce qui est assez bizarre c'est que depuis 20 minutes je sais pas ce qui m'arrive mais il m'arrête de parler comme ça je sais pas pourquoi c'est parce que je sais pas parce que vous aimez la peinture mais qui va faire mes ourlets alors je m'en fiche je m'en fiche non mais bon d'accord au revoir au revoir monsieur marcadet oh non il a eu du mal à sortir ouais je vois ça oh non mais non 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 qu'est ce qui vous arrive monsieur marcadet mais c'est mes oui monsieur marcadet oh vous m'avez reconnu oui alors je me suis dit que je me suis dit que puisque c'était la dernière fois qu'on se voyait bon bah c'est fini après on se revoit plus jamais c'est certain faire un petit café bonsoir c'est intimité et histoire et intimité et histoire votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire le 18 juillet 1800 mille et quelques vers 17 heures 17 minutes précises environ emile zola rencontre george sand dans un salon littéraire de la porte saint martin près de la porte saint martin à paris que se sont-ils dit c'est ce que nous allons découvrir maintenant qu'est ce qu'il ya j'ai une crotte de nez non qu'est ce que tu as à me regarder comme ça je pensais à tes cheveux tu les perds un peu non un peu à part ça ça va ça va tu fais quoi en ce moment je vois un verre avec toi tu sais qu'il ya une blague qui circule à paris en ce moment et qui concerne lequel il me paraît que tu as un frère ouais qui s'appelle gorgon gorgonzola ça te fait rire ouais et toi non t'as pété à la je peux pas te répondre je m'en souviens plus merde quoi j'ai oublié de payer mon loyer on est le combien le 17 oh putain qu'est ce que je peux faire bah je sais pas déménage ouais t'as raison je vais déménager tu me trouves beau quand je me mets comme ça en fait c'est vrai j'ai pété je peux te poser une question vas-y t'as toujours porté la barbe non pas quand j'étais enfant bon c'est pas tout ça faut que j'y aille j'ai un roman à finir pour dans deux jours j'en suis au dernier chapitre et je sais pas comment terminer mais un point je me sauve à la prochaine à plus c'était intimité histoire et intimité et histoire demain nous irons ensemble à la rencontre historique de Richard Coeur de Lyon bonjour j'ai dit demain bonjour bonjour est-ce que vous êtes bien madame le lièvre bon excusez-moi oh je vous remercie de ma compréhension bonjour monsieur Marcadet Sylvie mais quoi mais j'ai juste dit bonjour bon j'ai eu peur je suis vraiment en avril j'ai cru que vous m'avez dit hey monsieur Marcadet vous avez vu votre odeur corporelle comment elles sont mauvais ah non non j'ai juste dit bonjour oh ça va Sylvie dites euh vous n'êtes pas sans ignorer que je pars en vacances à Hawaii euh d'ici deux heures et euh j'aimerais bien savoir si vous avez préparé ma valise et ça c'est quoi c'est pas un hamster merci ma viande et est-ce que vous avez pensé à mes skis à mes moufles oh mais monsieur Marcadet Sylvie ah mes cheveux oh Sylvie c'est trop mignon je vous offre un crayon non c'est vrai sans mentir elle a un matin bah c'est c'est trop mignon elle a voulu que elle a voulu elle a voulu me ressembler mais non mais monsieur Marcadet moi je les ai pas oubliés vos skis c'est juste que je me suis dit qu'avec le climat tropical et la chaleur intempestive qui fait à Hawaii vous auriez fort peu l'occasion de mettre des skis encore moins des moufles non mais de toute façon je m'en fiche complètement parce que j'ai vendu mes skis à un orphelin du 3ème âge la semaine dernière dites est-ce que vous avez pensé à mettre une paire de chaussettes dans ma valise oui monsieur Marcadet non mais vous êtes complètement malade j'en ai déjà au pied Sylvie aïe pardon aïe alors la prochaine fois que vous dites aïe quand je vous frappe je vous nichonne le cul avec du miel que même un âne il en fera des tartines pardon pardon monsieur Marcadet bon reprenez votre oreille bon où on en était Sylvie dites oui oh qu'est-ce qu'elle fait là ma lampe arrêtez de rigoler mettez la immédiatement dans ma valise mais monsieur Marcadet mais pardon ma surgit mais elle va vous servir à quoi votre lampe sur la plage à quoi elle va me servir à quoi elle va me servir à ça elle va me servir oh non ma petite ma lampe ma lampe oh elle est décédée elle a le cou brisé et moi je suis vivant pauvre monsieur Marcadet non mais ça va hein c'est jamais qu'une lampe hein vous lui réglez les obsèques et on n'en parle plus attendez oh elle est morte deux fois bon j'en étais où j'en étais bon mon répétiteur merde ah ben là vous regardez la valise et vous dites mais qu'est-ce que c'est ça oui oh ça va je sais mais qu'est-ce que c'est que ça moi tu joues bien Jean-ciane tu rentres à la maison immédiatement mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça il s'agit très exactement d'un walkman vivant en fait j'avais pensé tout d'abord à vous mettre un walkman de type plastique et puis je me suis dit qu'avec les piles de rechange et les cassettes et tout et tout on aurait vite fait de plus avoir de place dans la valise non mais c'est une excellente idée et comment ça marche ça et comment ça pourrait bien marcher ça pourrait marcher comme bon c'est une idée de merde toi tu sors Sylvie la prochaine fois la prochaine fois que vous mencombrez la vie avec un être humain qui chante je vous ôte les coudes avec une poire pointue pourquoi vous vous gardez cet oeil ? et ben voilà alors je vous ôte je vous ôte les coudes avec une poire pointue répétiteur non je plaisante je vous ôte les poires avec une je vous ôte les poires je vous ôte les coudes avec une poire pointue que même le papillon chira des briques pardon monsieur Marcadet bon très bien alors Sylvie Sylvette ma petite crêpes Suzette je vous ferai remarquer que quand je vais rentrer vous faites pas votre pute vous voulez me chercher à l'aéroport mais oui mais monsieur Marcadet vous revenez quand ? dans 3 ans à 17h ah bon mais oui mais monsieur Marcadet dans 3 ans qui sait ce qui peut se passer peut-être je serai décidée ou même pire morte oh non mais non mais vous pouvez pas me faire ça mais non sauf si vous faites une grave faute mais vous pouvez pas je vous interdis de mourir oh monsieur Marcadet ça me touche beaucoup vous avez quoi si j'avais une truite dans la poche je vous l'offrirais en guise de remercie oh mais non mais c'est pas ça le problème mais qu'est-ce que je vais tabasser en fin de sketch si vous êtes pas là mais d'ailleurs on serait pas vers la fin du sketch là vous me tabasser ? oui je vais vous tabasser áhh ahhhh ahhhh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je joue de la flutine, ça me revitalise. Vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes une actrice ? Parce que des fois j'ai entendu dire, non mais c'est vrai, j'ai entendu dire, et souvent les journaux disent n'importe quoi. Pev dirait Patrice Lecomte en parle très bien. Et moi j'ai envie de dire que j'ai entendu dire de moi que j'étais une actrice, je ne l'ai pas forcément bien pris. Je demande juste qu'on dise de moi que je suis une actrice. On a parlé de vous dans les journaux déjà ? Oui, c'était dans Paris Boum Boum. Il y avait des encarts publicitaires gratuits. On disait une pièce avec Marina Fauris. Rendez-vous ce soir, ce week-end du lundi vendredi.